bonjour les enfants aujourd'hui on est le mercredi 13 juillet ça fait trois semaines que je me suis fait tatouer pour ma première séance pour moi aujourd'hui deuxième séance c'est parti aussi pour une session de 5 heures de 16h à 21h avant ça j'ai une journée de boulot parce que là il est 6h13 quand je vais au boulot je prends le périph et regardez quand je prends le périph je m'équipe pour tous ceux qui disaient tu prends la moto en short à débardeur oui c'est vrai il faisait super chaud et surtout j'ai pas envie de mettre le cuir alors je vais me faire tatouer donc je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième session de tatouage donc on se retrouve après une journée entière de boulot là il doit être à peu près 16h je suis devant le tatoueur donc c'est plus précisément en bas du Dupont-Neuf et donc moi juste avant de commencer ma session il y a quelqu'un qui est venu à squatter sur mon créneau si c'est ma chérie ma chérie aujourd'hui elle va faire son premier tatouage gros tu stresses ouais je sais pas là 300 plus 500 minutes moi ça change j'ai l'habitude des tatouages ils font chier ces motards à faire du bruit donc voilà moi sachant que j'ai l'habitude des tatouages et je suis quand même douillet vous allez voir ça donne sur sur une personne qui n'a jamais été tatoué je suis sûr qu'en plus ça va pas avoir mal elle va dire putain on met tout ce cinéma là dans ta vidéo rien pour ça voilà ce que madame va se faire je vous explique c'est quoi cette rose pourquoi jusqu'à ce que la dernière le dernier pétale tombe c'est masculin parce que la belle lamette en fait c'est sa dernière chance c'est jusqu'à ce que le pétale c'est quoi sa dernière chance c'est de quoi de trouver que le sort soit le genre plus le soir vous êtes favorable c'est pas le même film je vais commencer par des tout petits traits ça petit à petit tu vas t'aclimater allez c'est parti en fait c'est à vivre juste ça chauffe on va savoir non 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 C'est joli. Très joli. Je vais faire trois personnages. Et après pour les gnoches. Et voilà, terminé pour madame. La sagittaire. Ça me plait beaucoup. Allez, on attaque la verso. Je vais couper les gens. Ça ne vous sert à rien, vous m'avez déjà vu souffrir. Ouais. Merci. On n'a pas fait de pause. Parce que je savais que si je faisais une pause, je n'allais pas vouloir repartir. La vaseline, c'est déjà un peu plus agréable. Ouais. Ah, ta merde. C'est comme la dernière fois. Une fois que tu es chez toi, tu prends une bonne douche. Tu nettoies bien. Et après la douche, tu révasse. Ouais. C'est magnifique. Je suis content. Je suis super content d'avoir fini. Je suis content du résultat. Ça fait très bon boulot. Et voilà. Maintenant, je dois remettre mon cuir. Vu que la dernière fois, je me suis fait taper sur les doigts dans les commentaires parce que je n'étais pas équipé en moto. Je vais mettre un cuir avec ça. Allez maintenant. C'est terminé pour la deuxième séance. Il y en aura une autre après les vacances. C'est-à-dire d'ici peut-être fin août pour les retouches. Voilà. Maintenant, retour à la maison. Et je vais vous montrer comment moi, j'entretiens le tatouage. Voilà. Donc, on se retrouve le mercredi 27 juillet, exactement deux semaines après. J'ai laissé un petit temps, histoire que je s'estilatrisse un peu et ça démontle pour que vous puissiez voir quand même le résultat final. Quand vous allez sortir votre séance de tatouage, vous allez devoir vous doucher pour enlever la vaseline et essayer d'apaiser les heures de souffrance. Et donc moi, en général, quand je me douche, j'utilise une fleur de douche. C'est ce que vous voyez là. Moi, j'aime bien utiliser ça pour bien me gratter, mais forcément, quand vous sortez de la séance, vous n'allez pas utiliser une fleur de douche. Vous allez utiliser votre main et vous allez passer tout doucement. Et vous allez voir que rien qu'en passant doucement déjà, ça va vous faire un peu mal. Une fois que vous avez bien nettoyé votre tatouage, vous devez le sécher. Donc, quand on sèche, on ne va pas frotter. Vous allez juste tamponner et ça va suffire au début pour le sécher. De toute façon, vous aurez vraiment trop mal pour frotter. Et ensuite, on va passer à la partie en soutien. Donc, moi, je l'utilise. Alors, on a le Cical Fat de Haven. C'est vraiment une crème que moi, j'adore. Parce qu'elle est assez facile à étaler, surtout au début. Parce que, vu que vous avez mal au début de votre tatouage, vous ne pouvez pas vraiment étaler très très fort. Je vais vous montrer au début comment ça va se passer. Donc, vous allez mettre de la crème sur votre tatouage. Et vous allez y aller tout doucement parce que forcément, ça fait mal. Et donc, ça va vous laisser forcément cet aspect un peu blanc. Mais ce n'est pas grave parce qu'au début, il faut vraiment que le tatouage reste gras non-stop tout le temps. Donc, vous ne pourrez même pas essayer. Etalez-vous pour plus que ça. Au début, ça vous fera vraiment mal. Donc, le Cical Fat de Haven, je vous conseille de l'acheter directement en 100ml. Si vous avez une grosse pièce à faire. Sinon, il existe aussi en format 40 ou 50ml. Mais bon, 100ml, on est vraiment gagnant. Première fois que je l'ai acheté, je l'ai acheté en pharmacie. Il coûtait 15 euros, 14,90 euros. Alors qu'en parapharmacie, il coûte 10 euros. Donc, 5 euros de différence. Prenez-le en parapharmacie. Au fur et à mesure que votre tatouage est citatrisé, vous allez pouvoir étaler comme il faut. Jusqu'à ce qu'on ne voit presque plus la crème. Mais bon, vous voyez là, comme j'appuie et j'étale, vous ne pouvez vraiment pas le faire dès le début. Voilà. Donc là, on ne voit plus rien. Je peux frotter mes habits dessus. Regardez, là, j'ai du noir. Il n'y a aucune trace sur le noir. Avant, pour les petits pièces, j'utilisais cicatriles. Du cicatril, en fait, c'est des petits sachets carrés de cette forme-là. C'est super pratique parce qu'on peut les embarquer, vu que c'est des petits sachets individuels. On les ouvre, on étale ce dont on a besoin. Et hop, on peut même s'en servir 2-3 fois du même sachet. Et ensuite, on jette le sachet, on en prend un autre. Donc dès qu'on part et qu'on n'a pas beaucoup de place sur soi, les petits sachets, c'est vraiment super pratique. Et quand on a une grosse pièce, il vaut mieux passer au tube. Vous avez la possibilité d'acheter des crèmes faites vraiment pour les tatouages. On a ici la gamme Easy Tattoo, qui est vraiment une super gamme. Donc il suffit d'en mettre sur le doigt. Et regardez quand je vais en mettre sur l'avant-bras, l'avant-bras que je n'ai pas encore crémé. L'aspect transparent va venir beaucoup plus vite. Donc c'est-à-dire que même au début de votre tatouage, quand vous avez encore mal, vous pouvez utiliser la crème Easy Tattoo, qui est faite justement pour que l'on ne voit vraiment pas la crème. Ce qui fait que votre tatouage brille. En plus, ça rend joli. Ça n'attache pas les vêtements et ça garde le tatouage bien gras durant plusieurs heures. Bon, ça c'est un peu plus cher et il n'y en a pas partout. En général, vous ne pouvez pas l'acheter en magasin. Ça va être vraiment dans les salons de tatouage. Même sur internet, en général, on vous demande un compte de professionnels, etc. Bref, que ce soit Psychalfat ou bien Easy Tattoo. Bien sûr, c'est à faire au moins le matin quand vous partez bosser, à la pause déjeuner et le soir avant de vous coucher. 3 fois par jour pendant au moins une semaine, le temps que vraiment il n'y a plus aucune croûte. Moi, ça fait 2 semaines, je n'ai plus de croûte du tout. Donc, je ne garde pas ces crèmes-là parce que ça ne me sert rien d'avoir le bras gras plus de 2 semaines après. J'utilise tout simplement du lait après soleil pour m'hydrater la peau et m'hydrater le tatouage. Voilà, donc c'est du lait après soleil en spray, ça sent super bon et en plus ça maintient un teint allé. Bien sûr, quand vous allez vous faire tatouer, tout le premier été, c'est-à-dire si vous vous faites tatouer en avril, forcément l'été qui va suivre, juin, juillet, août, vous allez devoir passer à l'écran total, protection 50+. Ici, on est chez La Roche-Posay, on a Antelios. Donc ça aussi, en pharmacie, coûte 16 euros, le gros format de 300 millilitres. Alors qu'en parapharmacie, il coûte 11, donc encore 5 euros de moins. Et ne désignez surtout pas sur l'écran total, que votre tatouage veillisse bien. Donc le premier été, les premières expositions, c'est super important, écran total. Vous n'allez pas en mettre toute votre vie, mais au moins vraiment le premier été après la séance de tatouage. Voilà, donc c'est tout pour l'entretien des tatouages. Rappelez-vous, on nettoie son tatouage, on le tamponne pour bien le sécher. Ensuite, on met la crème. Si on peut, on essaye de ne pas remettre de la crème sur le bras qui est sale de la journée. Si on a acheté un point d'eau avec le savon, autant laver son tatouage, le sécher avant de remettre de la crème dessus. Le premier été, on n'oublie pas l'écran total. Et normalement, votre tatouage, il ira dans de bonnes conditions. Maintenant, je vais vous faire un petit aperçu zoomé des pièces. Ici, on a la sagittaire. La sagittaire, je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est assez faite quand même. Elle a un bon bras, elle a même des abdos. Ensuite, on passe à la maman, donc la verso. Je vais m'approcher. Avec juste là, la flèche de la sagittaire, qui va verser son eau sur papa, c'est-à-dire le capricorne. Et à l'intérieur, mon brevet parachutiste, que j'avais déjà depuis 2014. Qui se marie bien en plein milieu des nuages. À l'intérieur du bras, je m'approche un peu. Désolé pour les décalages, mais c'est juste que j'ai mis le retour sur l'iPad que vous voyez juste là. J'ai mis le retour pour que je puisse voir ce que je suis en train de filmer. Parce que sinon, je ne sais pas du tout ce que ça donne à la GoPro. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que mes conseils vous auront servi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fera plaisir. Un commentaire si vous avez envie. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous !